La célèbre marque de chaussettes française Kindi a présenté sa nouvelle collection à Paris. Un événement attendu puisque Baptiste Giabiconi y a dévoilé sa collection d'underwear réalisée avec la griffe. Un nouveau défi relevé pour l'exégérie Chanel. Ça s'est très très bien passé avec Kindi dans le sens où ils m'ont laissé vraiment carte blanche et j'ai pu m'exprimer, leur proposer des choses. Tout ce que j'ai pu voir, j'ai envie de le mettre au service aussi du grand public, du mass market, de pouvoir développer et apporter mon expertise. Deux caleçons, un t-shirt, un débardeur et six paires de chaussettes composent cette collection aux couleurs de la France. Inspiré des goûts personnels de Baptiste Giabiconi, la collaboration met en lumière une tendance phare, les chaussettes apparentes. On ne fait pas trop attention à des chaussettes ou à des caleçons. On a tendance à mettre un petit peu tout et n'importe quoi. Je voulais apporter une touche de fraîcheur, de modernité, de tendance un petit peu actuelle aussi. J'ai pour habitude d'essayer de recréer, quand j'ai l'occasion de faire des collections en capsule avec d'autres marques, ce que je porte, ce que je véhicule comme image, j'ai tendance à le reproduire en me disant que ça peut plaire au grand public. Ça me plaît à moi, je suis grand public, je ne suis pas du tout dans le côté hyper hype, hyper branché. Je porte des chaussettes, que ce soit, même si parfois on m'en a fait les reproches, mais des chaussettes évidemment avec des baskets, mais aussi avec des claquettes, avec des tongs. C'est une tendance et pour moi, ça ne fait pas bidochon, ça ne fait pas camping tout de suite. On a tendance à connoter ça, au contraire, je trouve que ça fait style. On cherchait une icône, on cherchait en fait à redorer un petit peu le blason de la marque Indie. On a souhaité Baptiste Giabiconi parce qu'il incarnait en fait toute une nouvelle génération qui nous manque en tant que client et c'était pour aller chercher les 20-40 ans que Kindie n'a pas en clientèle. Et on espère renouveler ce genre d'opération assez rapidement, notamment avec Baptiste, pourquoi pas. En attendant une éventuelle et future association avec Kindie, Baptiste Giabiconi planche sur de nouveaux projets. Pour le moment, gardez secret.